Bonjour à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo expérience Orbeez Vous avez été tellement nombreux à me demander une nouvelle version Et à me donner des idées de liquide à tester que j'ai testé Donc du coup premier récipient comme d'habitude j'ai mis de l'eau Pour voir la différence et comparer avec les autres liquides Ensuite vous avez été très 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 nombreux à me dire du coca Donc j'ai essayé avec du coca J'ai essayé avec de la Javel parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne idée Ensuite vous avez été nombreux à me dire de l'huile Donc j'ai mis de l'huile et pour terminer j'ai mis du vinaigre blanc Donc ensuite je verse les orbeez tout simplement dans chacun des liquides Et puis après on va voir comment ça gonfle Si ça gonfle ou si ça gonfle pas, ce que ça donne Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si vous aimez Et je vous laisse avec la suite de la vidéo et on voit ce que ça donne Je vous fais un petit point très rapidement Puisque là on est seulement 10 minutes après que j'ai versé les orbeez dans les liquides Donc l'eau c'est normal, ça a déjà bien gonflé Mais je suis assez étonnée du coca Ça a gonflé exactement pareil que l'eau Donc ça m'étonne Le reste, l'huile ça a pas du tout gonflé Le vinaigre un tout tout petit peu Et la javel un peu Je vais en viter un petit peu d'ailleurs Des orbeez parce que sinon ça ne tiendra jamais dans le pot d'une fois que ça aura gonflé Ah quoi que vu comme ça, ça a gonflé un petit peu moins que l'eau quand même Je vais vous en attraper un de chaque Le rouge c'est l'eau et le bleu c'est le coca Il est un petit peu plus petit La javel ils ont un petit peu gonflé L'huile rien du tout, à mon avis ça va pas gonfler dans l'huile Et le vinaigre un petit peu Soit un petit peu plus gros Là on est à peu près 40 minutes après que j'ai versé les orbeez dans les liquides Donc l'eau forcément ça gonfle bien Le coca ça continue de gonfler mais ça a tout bu donc je vais en rajouter La javel c'est assez bizarre Vous voyez qu'en plus il monte Il remonte alors qu'il fait ça avec aucun autre liquide Ils sont là à la surface Et c'est en train d'absorber complètement la couleur Ils sont beaucoup beaucoup plus clairs Dans l'huile je pense que c'est mort Parce que ça bouge vraiment pas du tout Et dans le vinaigre c'est en train de gonfler un peu Donc je pense que ça va pas gonfler entièrement et complètement Mais en tout cas ça gonfle un petit peu Donc là on est 3h après que j'ai mis les orbeez dans les liquides Donc l'eau j'en ai remis et j'ai vidé pas mal d'orbeez Parce que ça gonflait très vite Donc après ça allait tout déborder Donc bon de toute façon ça suit son cours l'eau Le coca vous voyez qu'il faut que j'en remette Mais ça continue aussi de gonfler Mais du coup ça gonfle quand même beaucoup plus doucement que l'eau finalement Là je crois qu'on va se retrouver sans orbeez C'est en train de faire des miettes d'orbeez Je vous montrerai comme il faut Là je peux pas pencher juste après L'huile ça gonfle absolument pas Donc rien de rien ça bouge pas du tout Et le vinaigre finalement ça gonfle doucement Très doucement mais en tout cas ça gonfle un peu Je vous montre en plus près la javel Vous voyez que ça fait des tout petits morceaux d'orbeez Ça les a mangé entre guillemets Si on peut dire ça comme ça Ils sont plus du tout entiers Donc on verra par la suite Mais je pense qu'on va se retrouver juste avec des petites miettes d'orbeez Et rien de plus Donc du coup là il est déjà 20h30 Donc je pense pas que je vais refilmer ensuite Je pense que je vais filmer que demain maintenant Je vais laisser toute la nuit Comme ça c'est pas plus mal De toute façon ça poursuit de gonfler Et puis je vous fais un petit point demain Pour vous dire où ça en est Ce qui a gonflé Et si ça gonfle entièrement ou pas On verra ça Donc là je vais aller remettre du coca pour la nuit Pour laisser gonfler Et puis on fait le point demain Du coup j'ai pas eu le temps de filmer le lendemain Donc je vous retrouve deux jours après Et donc je pense que vraiment définitivement Ça gonflera pas plus que ça Pour aucun des liquides Donc je vais les vider Et puis on va voir ce que ça donne Enfin je vais peut-être vous faire un petit aperçu Déjà comme ça dans le liquide Et après je les enlève Donc ça c'est l'eau Donc on sait très bien qu'ils ont parfaitement gonflé Franchement je suis vraiment vraiment définitivement étonnée par le coca Je m'attendais pas du tout à ce que ça gonfle Mais du coup ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'eau dans le coca Ça me surprend mais ils ont bien gonflé La javel il reste absolument plus rien C'est des miettes d'orbise Ça les a détruits L'huile ça a absolument pas gonflé Ils sont toujours exactement comme au début C'est des petites billes toutes dures Rien de... Ils ont vraiment pas gonflé du tout du tout Et dans le vinaigre ça a un petit peu gonflé quand même Elles sont pas très très grosses mais ça a quand même gonflé Je vais aller enlever les liquides de façon à pouvoir vous montrer mieux que ça La taille etc des billes Donc du coup les petites billes avec l'eau On va voir celles avec le coca puisque c'est celles qui ont le plus gonflé On va voir la différence Y'a pas une énorme différence de taille Y'a pas... Franchement y'a vraiment pas grand chose en taille Ça a bien gonflé Mais hop je vous compare les couleurs Et le coca il a donné une couleur beaucoup plus vive aux orbises que l'eau Je pense que vous voyez bien Le jaune est beaucoup plus intense La javel j'ai pas réussi à tout vider C'était un peu compliqué parce que ça faisait tomber les morceaux Donc c'était pas évident Mais du coup quand il y avait... C'était rempli de liquide Je croyais que c'était vraiment tout en petits morceaux Mais en fait non il y en a quand même encore des entiers Je vais vous montrer la taille par contre Ça a vraiment pas... Ça a vraiment pas beaucoup gonflé du tout Je pense que vous le voyez Vraiment minuscule L'huile comme je vous le disais C'est vraiment rien du tout C'est toujours comme au début Et ils sont toujours durs Comme quand vous les achetez dans le paquet C'est tout dur Et le vinaigre C'est un petit peu gonflé Par contre Dans ma première vidéo Expérience Orbeez Je m'étais dit que La transparence peut être Peut-être de la taille de l'orbise Et finalement Je pense que c'était pas bête D'avoir pensé ça Parce que vous voyez là Que les couleurs sont beaucoup plus vives Que celle-ci Mais en fait C'est pas possible que ça aille coloré Puisque c'était du vinaigre blanc Donc le liquide était complètement transparent Donc je pense que ça doit venir Quand même aussi beaucoup De la taille de l'orbise Plus il gonfle Et plus il devient transparent Et la couleur devient moins intense Au moins on aura eu la réponse Donc du coup c'est bien Et là du coup Vu qu'ils sont beaucoup plus petits Et ils paraissent plus foncés Donc voilà du coup J'ai terminé ma nouvelle expérience Orbeez J'espère que ça vous aura plu Comme la première Les liquides étaient pas mal à tester Vous avez bien choisi La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Si vous avez aimé A vous abonner Si c'est pas encore fait Vous pouvez regarder mes vidéos précédentes En cliquant juste là Sur les miniatures Je vous dis merci d'avoir regardé Et à bientôt pour une prochaine vidéo